– Varroa et Chéniaux, 28e, Neuilly-les-Dijon, 33e et Ouge, 49e au palmarès des 50 communes de moins de 2000 habitants. Commençons par Ouge, à 9 km de Dijon, la mairie, la poste, un terrain de foot, des écoles, mais des rues désertes. Bon d'accord, c'était lundi, jour de fermeture des commerces, il faisait froid et puis on a croisé Josiane sur son vélo. – Moi je me plais bien ici, je suis là depuis 50 ans, tout se passe bien pour moi. – Alors vraiment, il fait bon vivre à Ouge ? – Il fait très bon vivre, effectivement, c'est calme, c'est impeccable. On peut faire du vélo, il y a la nature qui est à côté. – Il fait bon vivre, c'est vrai, mais je trouve que ça manque un peu d'activité, c'est vrai que quand on sort dans la rue, il n'y a pas grand chose. – Des commerçants, oui, mais ambulants. – C'est une boulangère qui passe tous les matins, notamment la vraie petite épicerie. – Mais qui a fermé ? Le vrai point fort, c'est que c'est un peu la campagne, mais près de la ville. La qualité de vie, les transports, les services, la sécurité, la santé, les loisirs, ce sont des critères pratiques qui ont servi à élaborer le classement. – On a beaucoup d'associations, une association sportive et culturelle qui est vraiment complète. On a 28 sections, on peut faire beaucoup de choses sur Varroa. – C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup de constructions également, donc ça apporte des habitants et je trouve que c'est une bonne chose, oui. – On y vit depuis plus de 30 ans et on ne voudrait pas changer. – Alors oui, il le confirme, c'est bien vrai, il fait bon vivre dans ces villages. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada